Juan s'amuse à fabriquer des meubles qui lui rappellent son enfance. Son entreprise s'appelle Gloopy, un nom tout aussi surprenant que les pièces qu'il invente dans son atelier de Saint-Ouen-du-Tilleul. Tetris, Super Mario, Sonic, Pac-Man, vous avez sûrement pratiqué ces jeux, mais sans doute jamais en version XXL. C'est ce que propose le Player One, un bar geek qui vient d'ouvrir à Paris. L'aménagement a été confié aux jeunes normands. Il y a de la magie dans le décor, clin d'œil à Harry Potter, des cadres qui vous suivent du regard. Un bar Tetris, géant, des tables Lego. Antoine, qui est à l'image de son univers très joueur, a tout fabriqué sur mesure. Ils sont solides vos meubles ? Ah oui, vous pouvez y aller, il n'y a pas de soucis. Celui-ci a vraiment été réalisé pour le bar ? Pour le bar, oui, il n'y a qu'une seule version, et c'est celle-là. Tout aussi unique dans son genre, le Pac-Man mural. Une idée qui a séduit le propriétaire des lieux, très fier de proposer à ses clients une exclusivité mondiale. Le but, c'est justement d'utiliser le savoir-faire d'Antoine, qui a fait un mur physique en bois. Et nous, on a utilisé justement une vidéoprojection, donc ça fait du mapping vidéo, pour pouvoir justement projeter les fantômes et le Pac-Man sur le mur. On ne s'en rend pas compte, mais du coup, pour le fabriquer, j'ai été obligé de le faire à plat, du coup, allongé sur une table. Mais pour les pièces qui sont au centre, j'étais à bout de bras à chaque fois, donc c'était vraiment pas évident. Ici, on peut aussi découvrir une Game Boy originale, l'un des produits phares de l'entreprise Gloopy. C'est dans son atelier roi qu'il les conçoit en série. Ça pèse combien, une console comme ça ? Je dirais entre 20 et 25 kilos. Il lui faut environ 20 heures pour réaliser une pièce. Sous la façade en bois, il y a un ordinateur, un circuit électronique. Vous ne verrez rien, secret de fabrication oblige. Tous les boutons sont mécaniques, et après, il y a de l'électronique. Il y a des boutons poussoirs, quand on appuie sur le bouton, ça ferme le circuit, et du coup, ça envoie un signal à une carte électronique, qui fait que le bouton A, ça fait sauter, le bouton O, ça fait avancer vers le haut, etc. Chaque modèle coûte 2500 euros. Toutes les personnes qui sont intéressées peuvent en acheter une. Mais voilà, quand on connaît le prix, c'est surtout les entreprises qui sont intéressées, enfin tout ce qui est professionnel. On met dans les salles d'attente ou dans les salles de jeux pour les employés. C'est la dernière étape. Il ne reste plus qu'à tester des jeux, voir si ça fonctionne bien. Et pour ceux qui veulent jouer à deux, il y a la table basse à Manette Ness, une autre de ses créations. Dans le bar parisien, elle est régulièrement prise d'assaut. Si petit, Antoine n'avait aucune idée du métier qu'il ferait plus tard. Il m'a confié qu'il ne sait toujours pas ce qu'il fera quand il sera grand. En attendant, il s'amuse, et nous aussi, grâce à lui. Sous-titrage ST' 501